Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler de quad, c'est la première fois qu'on parle de quad sur la chaîne. Et pas n'importe lequel, parce qu'il est un peu énervé. C'est un ami à nous, notre ami Dimitri qui est là, qui s'est énervé. Il avait à l'époque, vous allez voir un 700 Raptor et il m'a dit je vais acheter ça et je vais en faire ça. Et bien maintenant, il l'a fait même mieux que ce qu'il m'avait montré, je pense. Même s'il n'est pas, il reste quelques détails. Débrico à la finir. Mais bon, on comptait le filmer là parce que ça commence à être vraiment lourd. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, on a des t-shirts. On s'est fait faire des t-shirts. Oui bien sûr, et comme vous allez le voir, on va lui donner notre autocollant parce que... Vas-y retourne-toi. Aïe ! Du coup, on s'est fait des t-shirts, après on va voir s'il y a de l'engouement. Peut-être on pourra les vendre. On va le présenter, c'est parti. Donc voici la bête. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout d'origine le truc. Non. Il va nous dire ce qui a été fait dessus. Alors déjà, tu l'as acheté combien ce truc ? Moi, je l'ai payé 4 500, il était tout d'origine et il y avait 1 500 ou 2 000 euros de facture parce que le moteur et la boîte a été entièrement refait. Ok. Et voilà, donc je l'ai acheté tout d'origine. Pneu-cross. La peinture, elle était comme ça ? Ouais, c'est une série spéciale à Casta Déco. Spécial édition. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué un peu. Ouais, j'ai dit pour celui-là. Donc à la base, le budget, ce n'était pas prévu autant, mais quand je l'ai vu... Donc d'origine, ça coûte ce prix-là ? 4 500, ça a coûté ce prix-là. Ouais, parce que là, ça a quand même vachement grimpé parce qu'ils ne les homologuent plus en fait. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un arbre de roue fixe derrière et maintenant, le kit homologation, en fait, les moyeux sont débrayables justement pour éviter que ça glisse et tout. Ah ok. Donc, ce n'est plus du tout pareil et c'est vrai qu'ils ont arrêté de les homologuer, on les a pris grimpé. D'accord. Donc tu l'as acheté il y a un an ? 2 ans. En 2 ans, il est passé un peu moins de 2 ans et voilà. Maintenant, ça a même monté d'origine, les prix. En plus, c'est une édition limitée. Il manque de la gueule. Qu'est-ce que tu as commencé par faire ? Alors moi, quand j'ai acheté, j'ai foutu déjà les 4 jantes. Enfin, ce n'était pas ces roues-là avant. J'ai mis 4 jantes avec des pneus-routes. Ok. Un kit rabaissement avant-arrière. Donc là, il n'est plus. Mais en fait, c'est une platine qui se met sur le triangle d'origine pour décaler l'amortisseur. Ok. Et derrière, la billette est réglable. Et bon, un trait avant, ça coûte quand même un gros billet. Donc j'ai commencé comme ça. Ouais. Après, j'ai craqué. J'ai acheté un trait avant Full Fight. C'est tout réglable ? C'est fabriqué aux US et c'est réglable de partout. Mais à la base, ce n'est pas fait pour faire du super quadr. Les billettes de direction, en fait, elles ont été modifiées parce qu'elles avaient le même angle que ceux-là. Ah, ok. Donc en fait, elles étaient tout le temps embutées et elles ne travaillaient pas. Ah ouais. Ils ont modifié le trait avant pour... Donc ça, c'est HT de soudure qu'ils vont à tout modifier. Ah oui, ok. Euh... Les amortisseurs ? Ouais, amortisseurs... Enfin, un ressort KW. Ah ouais, ok. Amortisseurs d'origine. Sur un amortisseur d'origine. Ah ok. Avant-arrière ? Ouais. Ok. C'est les clignotants que tu as monté dessus. Voilà, ça, c'est les clignotants à LED. Ah ouais, stylé. Après, les phares, je les ai modifiés parce que c'est à la base, toutes ces chromés à l'intérieur. Donc, j'ai enlevé toute la partie chromée. J'ai mis une lentille dedans avec un xénon. Donc, il y a un xénon et un phare noir. C'est énervé, là. Euh... Donc, tu as les jantes. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'était... Ça, il y avait un amortisseur de direction avant, on l'a piqué. Ah ok. Super. Donc, voilà, il faut que j'en remette un. Ok. Check les jantes. Les jantes, je les ai achetées il n'y a pas longtemps. Donc, il y a 4 jantes alu en 8 et 12 de large. T'imagines 12 de large ? Ouais. C'est à dire, c'est 8 et 12. Toi, tu as du 10,5 sur le C8P. Et flasques BBS. Flasques type BBS. Pas modifié le... Tant que tu es là, regarde. Il a modifié le... Ouais, le Neiman. Le Neiman. Normalement, il est en haut sur le guidon. Du coup, il a planqué là. D'accord. Donc, c'est un petit truc qui ne fait pas mal. On peut voir, c'est bien garrossé aussi. Bah oui. Il faut ce qu'il faut. C'est extrêmement bas aussi. Ah ouais, la folie. Et t'as les... Comment s'appelle ça, en fait, les ? Nerve Bar. Hein ? Nerve Bar. Nerve Bar, voilà. Nerve Bar qui a été peint, pareil, par acheter soudure. Lui, je me rappelle, c'était... C'est gris avant. Ouais, c'était brut. Ouais, c'est lui qui a fait toutes les modifiées. T'as viré toutes les... Les plaques aussi ? Ouais, les plaques consultants ont été sorties. Ça aussi, c'est pas d'origine, c'est toi qui l'as mis ? Si. Si, c'est d'origine, ça ? D'accord. Bon, ça dépend des homologateurs, en fait. D'accord. Soit tu l'as là, soit tu l'as sur le truc là. Ouais, voilà. Il savait que c'était un guidon rental après. Ouais. Comme tu disais, tu voulais enlever le rétro, mais en fait, il roule avec un rétro depuis très peu à cause des forces de l'ordre, on va dire. Ah, ok. Je me suis fait arrêter et ils m'ont dit d'en mettre un. Donc, tu vois, j'ai obligé d'en mettre un. Après, le guidon risque de changer peut-être d'ici là. Ouais. Peut-être passer un fat bar en 28. On va aller là, en parlant de lourd. Après, voilà, le plus lourd, c'est derrière. Ok. Il y a du sale, là. Donc là, en fait, je me rappelle au début, tu avais fait le train avant. Ouais. Ouais, au début, j'ai fait que le train avant. Parce que, ben, le train arrière, déjà, l'axe, là. Un bel axe. Normalement, c'est Quadmac qui fait ça. Donc, c'est en Angleterre. Ouais. Et moi, quand je l'ai commandé, c'était à la période confinement, tout ça. Oui. Donc, ben, il a fait trois fois aller-retour France, Angleterre, France, France, Angleterre. Ok. Et je ne l'ai jamais reçu. Donc, en cherchant, en cherchant, j'ai trouvé des préparateurs allemands qui fabriquaient la même chose. Et donc, c'est Quad House. Ok. Et donc, je l'ai commandé là-bas. Donc, c'est... Combien de large, là ? Plus 4 pouces de chaque côté. Ok. Par rapport à l'origine. Plus les gens qui sont fat. Ouais. Plus les jantes en 12. Après, donc, Brossien allongé. Ouais. Ça. Grosse modif. Ah ouais. Toute la partie, là, qui a été rajoutée, là. Tu vois. Donc, tout ça, c'est pareil. Ah, c'est soudure qui te l'a fait. Ah, c'est soudure. Bah, en fait, c'est lui qui a fait tous les modifs châssis sur le boîte. Ok. Enfin, châssis éliné. Et voilà, Brossien, c'était le seul qui voulait me le souder. Donc, Brossien allongé, arbre large. Bon, après, t'as eu, on en parlera après, mais des bons prix. Parce que ça l'a mis à toi. Et après, là, Getsan. Ah oui. T'as déjà sorti le nerf. Ouais, là, il y avait une espèce de poignée en ferraille, là, qui, pour le passager, que j'enlevais parce que je trouvais que ça faisait pas beau. Puis bon, moi, je fais pas droit arrière. Donc, ça me sert à rien. Et voilà, double ligne. Enfin, duplex avec silencieux Ducat. Donc, c'est Ducati 848, les pots. Ok. Tu vois ce que c'est ? C'est la sportive. Ouais, je voulais pas faire comme tout le monde. Il a mis à des pots avec toute la ligne entièrement sur mesure. Voilà, lignée collecte a été faite sur mesure. C'est beau, c'est beau. Ah, je sais, pareil, qu'il a fait. À Agen, toujours. Ok. Voilà, après, c'était un 700 Raptor, ça fait 47 chevaux, c'est ça ? Ouais, c'est 47 chevaux. Boîte 6 ? 5. Boîte 5 et marche arrière ? Boîte 5, marche arrière. Après, niveau moteur, elle est d'origine. J'ai juste mis une admission BMC. Ouais. Et puis voilà. Après, c'est ultra-coupleux, donc ça suffit largement. Après, c'est vrai que la transmission, j'ai mis le plus long possible. Je suis en 15-36. D'accord. Mais bon, voilà, ça tire encore trop court. Ah ouais ? Ouais. Ce que tu voulais faire justement, c'était monter un pignon plus gros et… Ouais, monter un pignon plus gros et me faire voir avec HHC et soudure justement pour me faire… Un cache pignon, un cache pignon sur mesure parce qu'il ne passe pas. Parce qu'il ne passe pas en fait. Une fois que tu as cherché, si tu mets une donne de plus, tu peux plus le mettre. Déjà que là, c'est juste. Ouais. Et après… Ça là, tu pensais, pareil, on me ferait futur modif. Mettre la vitre là, je ne sais pas si tu le ferais, mais… Ouais, le cache distri, il existe en transparent. Il pique. Ah ouais ? 300 balles. 300 balles. Donc ça, peut-être que je ne le ferai pas vu que j'ai projet de changer le moteur plus tard. Et alors là, le gros truc, c'est que… C'est réserveur d'huile là ? Ouais, réserveur d'huile. Et le truc, c'est que plus tard, il veut, quand ce moteur sera cassé, donc on l'espère le plus tard possible… Pourquoi il casserait ? Le bosque, c'est… ça casse. Après, ce n'est pas fait pour une utilisation route. C'est vrai que… Moi, je ne tape pas tout le temps dedans à fond. C'est du respect qu'il est au maximum. Et le truc, c'est que le top, ça se fait des swaps. Il aimerait swapper un MT-07. Donc ça reste un 700, ça restera Yamaha, mais en bicylindre. Ok. C'est juste pour la fiabilité. Voilà, tu as à peu près… un peu plus de 70 chevaux. Ouais. Donc je crois que tu as 74 si je ne dis pas de bêtises, à peu près de tête. Donc déjà, tu prends grave de chevaux. Tu pars sur une base routière quoi. Et puis voilà. J'ai une utilisation exclusivement route. Et tu passes sur un moteur prévu pour la route. Un moteur avec des rapports beaucoup plus longs. Beaucoup plus fiables. C'est quoi ? Mais beaucoup plus fiables. C'est une boîte 6. C'est une boîte 6. Ça sera bien. Donc ouais, après, c'est vraiment mal. Ouais, voilà. Bon, on va faire des tests routiers alors. J'essaie. Toi, tu n'as jamais connu de quad. Non. Toi, tu vas le connu sur le parking là. Ouais. Doucement. Si monsieur est d'accord, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Après, oui, bon. Le bruit, ce n'est pas le bruit initial. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on dise ça avant tout test. En fait, la ligne a été faite avant qu'il y ait le bras oscillant tout ça. D'accord. Donc, avec le bras oscillant d'origine, tout allait très bien. Avec le bras oscillant rallongé, la chaîne a plus de ballon. Donc, en fait, c'est venu toucher le duplex, ce qui m'a fait un trou. Donc, ça doit être repris. Mais bon, vu que là, HC Soudure est rebouquée de boulot, pour le moment, ça attend. Mais c'est prévu. Ils doivent me le renforcer. Encore un passage un peu plus haut. Voilà. Après, juste à dire, on va le démarrer, mais niveau direction, c'est un délire. C'est dur. Ouais, ce n'est pas ça. C'est dur. Quand la route est belle, les roues sont larges et la direction, elle est en direct. Ce n'est pas comme une voiture, ça peut être une crémaillère ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que le moindre des fautes tendance à le sentir dans la direction. C'est la route est penche vers le fossé. Ouais, je vois, je vois. Je comprends. Démarre. Ah, même là, ce n'est pas dégueu. Là, c'est quand t'accélère. Il y a une gâchette là, c'est quoi ? Ah, il y a une gâchette. Il y a une gâchette. Il y a des gâchettes. Vomit. Ouais, c'est là du côté. Je suis sûr qu'il ne va pas le mettre dans le rouge Toi tu le vois pas souvent Je te jure que quand t'es derrière mon gars C'est abusé Quand tu roules C'est beaucoup bleu la folie La première c'est une porte-bois C'est normal c'est la première Il est publié sur les rapports Après la première elle ne sert à rien Alors direction Ça marche C'est pas grave, il va te couler, ça marche Ah pardon, le pot il est prêt Faut pas rouler un short C'est bruné ou quoi ? C'est lourd Ah ma route, ça freine de ouf à l'avant J'ai pas l'uniqué ses pneus, c'est son plaisir Avant, surpris, je pensais pas que ça freinait autant Bah ça freine pas derrière Alors il faut que ça freine dehors Par contre, ouais, bon ça va, c'est rien Mais tu roules toute la journée mon gars Mais c'est pour ça que la dernière fois qu'on est parti rouler J'ai fait la chambre comme ça Bah oui ! Il doit me faire une protection à un inox de vent C'est là parce que mine de rien Déjà il est chaud de ouf On lui donne le stickers, évidemment Rural Voilà, à tout ce qu'on filme Donc maintenant on va faire ça, ouais Dès qu'on va filmer Je me donnerai un sticker D'ailleurs si certains en ont filmé Venez nous voir sur un rasseau Je vous en donnerai un Je sais pas s'il va le coller Si Ou retrouver où sinon On te met pas la pression Bon et après on va aller faire des petits tests Et on a la GoPro et tout Donc nickel, voilà On va aller plus Oui Allez go Il va juste C'est parti �hui Il All Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501